Le Stade français et le Racine 92 se trouvent en première et deuxième position du classement des défenses après neuf journées de top 14, c'est une habitude pour les Parisiens, mais une nouveauté pour les Racine men. Avec 153 points et seulement 13 essais concédés depuis le début du championnat, le Stade français est la meilleure défense du championnat. Déjà la saison dernière, les Soldats Rose avaient terminé troisième de ce classement à quelques points du Stade Toulousain et de La Rochelle. Le staff parisien a été remanié à l'intersaison, avec les arrivées de Laurent Laby et de Karim Guesal en provenance de l'encadrement du 15 de France. Mais Paul Gustard enchaîne sa deuxième saison en charge de la défense et n'est pas étranger à cette continuité dans les performances défensives. Il n'y a rien qui a été révolutionné. Notre défense, c'est notre fond de commerce, ça l'était l'année dernière et ça l'est encore cette année, avance le troisième ligne Mathieu-Irigoyen avant la réception de La Rochelle samedi. Pour Karim Guesal, des progrès sont encore à faire dans la zone à risque. Pour preuve le dernier match en Champions Cup contre Leicester où les Anglais ont marqué sur toute leur possession dans les 22 mètres parisiens pour l'emporter 27 à 24. Mais l'entraîneur en chef parisien a salué le niveau physique de ses joueurs. La défense est performante aussi parce que physiquement, on est capable de tenir, a-t-il souligné après ce match, à 43 minutes de temps de jeu effectif face aux Tigers. Souci du détail Si la défense était déjà une force parisienne la saison dernière, c'est un secteur où le Racine 92, souvent à la peine quand il s'agit de tenir sa ligne, a réalisé des progrès notables cette saison, avec seulement 14 essais encaissés et 156 points concédés en 9 journées de championnat. A la même période la saison dernière, les Ciel et Blanc en avaient déjà concédé 241 contre 167 pour le Stade français. Je pense que l'on s'améliore, c'est féliciter l'entraîneur du Racine 92 Stuart Lancaster, dont l'arrivée cet été coïncide avec ses progrès en défense. La clé est d'être très claire sur le système que l'on choisit et de s'assurer que tout le monde l'intègre bien, a-t-il souligné avant la réception d'Oyonax samedi. Du côté des joueurs, le troisième ligne Kishon Kamikamika explique ses progrès par la cohésion que Lancaster a apporté dans le groupe, tandis que l'élié Christian Wade, qui avait déjà travaillé avec lui en sélection anglaise il y a dix ans, a insisté sur son souci du détail. Un secteur encore perfectible. En défense, a détaillé Lancaster, vous avez besoin de trois choses, un bon système, un bon entraînement et de bons joueurs qui peuvent faire de bons plaquages dans ce système. J'essaie d'améliorer les trois car vous pouvez avoir un bon plaqueur, mais s'il est dans un mauvais système défensif, il sera vulnérable. Cependant staff et joueurs ont conscience des progrès qu'ils ont encore à faire dans ce secteur. Et s'ils l'avaient oublié, les huit essais et les 62 points concédés en deux rencontres de Champions Cup ont servi de piqûre de rappel. Vous l'avez vu en Europe, si on connaît un meilleur début de saison que l'an dernier en termes d'essais concédés en top 14, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, a mis en garde l'ancien entraîneur adjoint du Lancaster, ajoutant que les entraînements de la semaine avaient largement été consacrés à la défense. Le Racing a marqué plus de 70 essais la saison dernière, mais l'en a concédé plus de 70 aussi. C'est difficile de gagner, c'est même impossible si vous en concédez autant, a conclu l'entraîneur anglais.